hop là on est live bonjour tout le monde comment ça va vous êtes déjà nombreux à venir me voir me faire défoncer la tronche sur guilty years drive avant de commencer je vais remercier le zéro qui s'est pris un abonnement niveau 1 c'est son huitième mois d'abonnement donc merci le zéro et bienvenue à toi ou re bienvenue à toi parce que ça fait huit mois que tu t'es abonné c'est très gentil de ta part le chat me dit que je fête mes 12 mois d'abonnement je peux je vais m'auto remercier pour mes 12 mois d'abonnement à la chaîne merci ony pour ton soutien ça nous va droit au coeur et bonjour tout le monde bonjour red bear bonjour le zéro bonjour il est bonjour citypix comment allez vous j'aime bien voir les noms habituels dans le chat qui sont venus pour la bagarre c'est vachement cool mais forever alors ça commence sous de très mauvais hospice citypix je te préviens que ça ne va pas se passer comme ça salut intello salut ronron salut usk c'est ici la baston tout à faire alors je savais pas trop quoi faire parce qu'en fait la semaine dernière j'avais dit ouais si je suis motivé je vais faire un stream de tekken dans la semaine vous allez voir ça va être trop bien ce que j'avais pas streamer la nouvelle version qui a des nouveaux combos et tout un rééquilibrage etc et puis j'ai été un petit peu malade cette semaine où je me suis dit tu vas plutôt te reposer tant pis on fera ça une autre fois et puis ce week-end j'avais quand même envie de continuer à jouer à à dill tier strive donc donc nous y voilà attendez je vais vous mettre la bonne fenêtre déjà je sais plus où c'est c'est là ouais c'est là c'est nickel je me suis dit on va faire un petit peu de un petit peu dill tier strive parce que c'est quand même sympa j'ai moi je m'amuse toujours je m'amuse toujours pas mal sur le jeu donc donc pour l'instant ça fait quoi ça fait deux semaines qu'il est sorti j'avais été très critique vis-à-vis du jeu au début et les problèmes qu'il avait à l'époque sont toujours là mais j'arrive quand même à m'abuser donc on verra si ça tient ou si dans trois semaines j'en ai marre enfin bon très bon mac ah merci merci big ou guigny c'est vrai qu'on a alors attendez si vous l'avez pas vu là où êtes vous je vais me remettre en grand parce qu'il faut que vous voyez ça alors attendez je suis obligé dalle table parce que le jeu me laisse pas le jeu me laisse pas contrôler ma souris s'il est en plein écran mais je vais me remettre juste en grand le temps que vous voyez ça up là et vous avez un super canard pc hardware qui est sorti qui est sorti mercredi dernier je crois en kiosque qui est le tout nouveau c'est le numéro 49 qui coûte que c'est moins de 7 euros chez votre marchand de journaux donc oui ce que je oui alors je lisais le chat en même temps donc je me suis auto déconcentré au sommaire de ce numéro vous avez donc yvan on avait un petit peu parlé pendant pendant l'émission de jeudi soir mais il ya effectivement un gros gros dossier qui fait plus de 20 pages sur le bluetooth qui traite de tout alors notamment l'audio bluetooth et tous les tout et tous les problèmes de codec de matériel de etc de pourquoi ça marche dans ce cas là mais pas dans celui là pourquoi là j'ai un son pourri pourquoi etc toutes ces questions trouveront leurs réponses dans ce dossier et personnellement moi je vous ai écrit un très gros dossier aussi sur les crypto monnaies et htpx qui me demande tu as trigger combien de crypto bro avec ton article je me suis réveillé ce matin et j'avais un message d'insulte je vous jure que c'est vrai j'avais un message d'insulte en notification sur mon téléphone quand je me suis réveillé j'ai cliqué dessus pour le lire et entre temps le mec l'avait effacé donc j'ai pas pu lire j'ai juste lu l'intro où il disait faudrait se renseigner avant d'écrire des conneries pareilles et donc j'ai voulu cliquer pour lire et il n'y avait plus de message j'ai pas pu lire pourquoi il voulait m'insulter donc voilà c'est effectivement c'est une preuve de travail bien fait quand ça quand ça trigger les gens qui défendent le truc enfin bref voilà il ya un gros dossier qui traite tous les aspects de la crypto on parle on parle bat impact sur l'environnement on parle des nft si vous avez entendu parler des nft mais vous comprenez toujours pas ce que ça veut dire j'essaie d'expliquer de manière assez clair ce que c'est comment ça marche et pourquoi ça fout le bordel voilà voilà c'est ça c'était la pub pour le canard pc hardware je ne vous embête pas plus avec ça lisez le c'est un bon mag et nous on revient hop là on revient à la baston donc je me suis dit j'ai dit que j'allais faire un peu de classe est ce que la dernière fois que je vous avais dit je joue pas beaucoup en classe et parce qu'on peut pas faire de deux sets longs on est limité à trois matchs et moi j'aime bien jouer cinq six sept huit matchs avec quelqu'un pour apprendre le match pas prendre à jouer au jeu quoi mais bon je me suis dit quand même assez con je vais essayer de faire un peu de classe et je suis arrivé alors je vous avais dit la dernière fois il ya dix étages et on monte ou on descend en fonction de son niveau et si on a si on est assez fort au 10e étage il nous propose d'entrer au ce qu'il appelle le celestial floor donc on va aller voir le celestial floor qui en gros l'étage caché entre guillemets où tous les meilleurs joueurs se retrouvent voilà et là il ya du gros gros level mais genre du vrai vrai gros level en général et j'ai pris j'ai pris des 3 0 sec ici sans appel donc on va essayer alors je vous préviens aussi d'entrer on va y croiser beaucoup de rames létales de sol de tous les perso pt 1 je vous le dis tout de suite allez voilà on a une rame létale niveau 800 donc normalement on va se faire rouvrir en deux 3 temps le gars s'est fait voler ses crypto sans recours possible écoutez je sais pas je ne sais pas allez on part sans plus attendre d'ailleurs j'ai de la chance il est prévisible il a récupéré ses épées ça tue ça tue ça tue oh là là ça c'est les problèmes de rames c'est qu'elle a une portée avec ses épées gigantesque là à moi ça elle peut backdash et me punir quand même quoi là par contre j'ai pas compris et en plus elle fait très mal comme si ça suffisait pas merde 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 j'aurais pas du bouger ok son s en l'air ouais mais il sort super vite je sais pas comment le gérer ce quand elle fait saut arrière s je sais pas quoi faire ça va trop loin je peux pas j'ai de la chance il a loupé oh t'es sérieux il s'en fout il les lance quand même ah ouais c'est bon j'ai de la chance j'ai de la chance parfois l'audace ça paye et donc ouais pour vous raconter un peu le celestial vu que c'est un stage caché en gros il va pas se faire embrouiller oh t'es sérieux je vais traverser le mur oh là là mais les dégâts j'aurais pas du burst et allez c'est encore jouable il va piffer la furie dommage 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 reversal super ouais mais les rames létales font toujours ça c'est incroyable j'arrive pas j'arrive pas j'ai raté c'est bon normal ah faut que je le tue ah c'est bon la seule option de reversal de rames ouais c'est vrai c'est vrai que c'est la seule option mais enfin bon elle pourrait être un peu plus créative j'ai déchoppé ça par contre oh non non j'ai dû m'en fous je le fais je me suis fait arrêter par les épées là t'es sérieux je me suis fait arrêter par les épées bravo tu penses quoi du nouveau gameplay j'en avais beaucoup parlé dans les précédentes bêta et dans les premiers streams que j'avais fait sur le jeu je trouve je trouve qu'ils ont trop limité trop de trucs en fait ils ont retiré énormément de choses par rapport aux précédents jeux soit disant pour le simplifier moi je suis pas certain que ça le rende plus simple parce que les débutants ils galèrent toujours pas grave mais évidemment il n'a pas bougé il a attendu que je fasse ça et là je vais bouffer quand même je suis un idiot et en plus je meurs bravo c'est vraiment la pire chose que je pouvais faire je peux pas l'anti air quand ils sautent sur place franchement qu'est-ce que la logique ça c'est pas mal ça par contre c'était bien joué c'était vraiment bien joué de sa part je me suis fait bait sans déconner on est au fond de l'écran je fais en tiers et c'est lui qui gagne je sais pas quoi faire et donc ce que je pense du nouveau gameplay c'est sympa le jeu est plutôt fun mais ils ont retiré énormément de trucs donc il faut se réadapter à tout il faut se réadapter à tout et tout réapprendre et voilà quoi mais globalement le jeu est rigolo je sais juste pas si ça tiendra le coup pendant des mois et des mois vu qu'ils ont retiré tellement de choses allez on va rejouer contre lui non ça veut pas si non ok et donc oui je me suis interrompu parce que je jouais mais le celestial donc quand vous êtes suffisamment fort au niveau 10 enfin que vous gagnez suffisamment de match il vous dit bon voilà il y a un stage caché où vous pouvez vous pouvez jouer avec les plus forts si vous réussissez un défi et le défi en question c'est qu'il faut gagner 5 matchs en en à la suite en en perdant un seul ok ok très bien là on commence bien j'aime bien non ça par contre ça j'aime oh si il va me tuer non c'est bon putain j'ai du cul il a loupé non récupère pas tes épées où tu vas là sans déconner durst c'est pas c'est pas ça plus c'est pas c'est pas ok mais évidemment il va faire ça je suis con moi salut charme ne pas utiliser la même méthode que pour les blesses blue pour un cible débutant ce que je peux comprendre ouais ouais je sais pas si la méthode après je pense que c'est une erreur de chercher à rendre les jeux de combat accessible aux débutants en modifiant le gameplay en tout cas oh joli backdash je pense que la meilleure manière c'est de leur apprendre à jouer à ton jeu tout simplement tu fais un bon tuto tu leur apprends à jouer à ton jeu je peux pas je peux pas l'empêcher de bouger sans déconner oh mais t'es sérieux mais il veut vraiment pas se faire embrouiller il m'emmerde avec ses épées là mais j'ai fait le step qui est invincible à ça ah putain sans déconner c'est pas possible faut que je reste au sol un peu plus mais si je reste au sol elle va me bully avec ses épées je sais pas quoi faire je sais franchement pas quoi faire salue au chérias tu fais jamais 6p en neutral pour battre le 5e c'est vrai c'est vrai mais je suis même pas certain que ça gagne systématiquement typiquement la regarde ah mais si je le wiff je peux me faire punir aussi c'est pas bête comme idée mais tu vois c'est pas grave je peux plus oh mais ça m'énerve ces épées de merde c'est pas grave un joli la chope joli tel classique rester à une distance où ça oui fait varier les timings de dash pour pouvoir counter hit s'il veut taper mais le problème c'est que si je reste à distance où le 5s whiff le grand coup d'épée je suis trop loin pour faire quoi que ce soit même si je dash il a le temps de faire encore un 5s pour me taper donc il faut que j'anticipe qui va le faire et que je fasse 6p qui lui s'il whiff je me bouffe tout le combo 50% de barre c'est vraiment compliqué c'est on va essayer de jouer contre quelqu'un d'autre quand même c'est vraiment compliqué non il n'y a personne bon on va jouer contre lui ma foi on va essayer de de craquer le code de ram létal en vrai mais tu as beaucoup beaucoup d'options pour passer le zoning de ram ouais alors j'ai notamment le step le carrière pied là où elle disparaît et elle réapparaît un mètre plus loin ça c'est invincible à tout ce qui est au dessus des jambes donc c'est invincible à au coup de zoning de ram létal c'est pas mal pour rapprocher mais il faut le faire de près parce que sinon sinon t'es impunissable c'est comme le 6p merde j'ai failli bait le burst ok tu verrais pas assez entre approche au sol et en l'air varier plus le timing ça c'est vrai par contre ça c'est vrai que je suis un peu trop en pilote auto c'est toi je t'en a toujours le beurre c'est au pire moment possible c'est pas possible joli je peux même pas le punir tinge les bêtes je peux même pas le punir à cause de cette saloperie de les regardes qui rajoutent 20 frames de blocs tonnes j'ai eu de la chance ok je pensais qu'il allait bouger ah oui alors non mais putain le beurre ce n'est pourquoi il l'a déjà le plus dur c'est le web à temps il est en bloc t'as deux frames pour une scène bloc et une scène bloc une super ça fait la différence entre je peux punir mais ça fait pas mal et je perds le round donc ça c'est dégueulasse putain mais c'est mon entière quoi merde d'accord là j'ai été un peu trop je sais pas j'ai pas Ah, yes, yes, yes! Ah, putain, il savait, il savait, j'aurais du step, c'est pas grave. Le nombre d'entières que je fais volontairement et qui se font stuff, ça me rend fou, ça aussi. Je... à chaque fois, je suis... C'est pas mal. Elle va me tuer, elle va me tuer. Elle va me tuer. Voilà. Non, ça va. Là, je pouvais pas 6p, typiquement. Là, je suis certain que je pouvais pas 6p. Combien de temps que tu joues à Dillty Gear, Milia ? Bah, que je joue sérieusement à Dillty Gear, ça fait pas très longtemps, ça doit faire 4-5 ans, avec le X-Herd. Euh, que je joue à Dillty Gear tout court, par contre, c'est depuis le premier sur PlayStation, et j'ai toujours joué Milia. Ça, par contre, je pouvais le 6p, j'ai pas réagi. Ça, par contre, je suis certain que je suis certain que je t'ai pas réagi. nice il ya tout appris vivant niveau jeu de baston je sais même pas si yvan joue possède un jeu de combat allez ça se passe bien il faut maintenir cette avance ratin c'est dur de déchopper en réflexe dit là je suis sûr qu'il a voulu faire la super mais que mon passage dans le dos a foutu ses commandes l'air mais je suis prêt à parier mais c'est ça fort fric c'est ce que je voulais dire c'est que rame l'état il faut savoir que quand elle tape donc son épée est super longue et à peu près la moitié de l'épée c'est que de la hitbox qui frappe mais tu peux pas taper dedans tu perds si tu tapes dedans parce qu'elle a pas de elle est pas vulnérable à cette distance là du coup je sais pas bien 6p ouais je veux bien ça a marché tout à l'heure mais faut qu'elle soit prêt 1 si tu le fais quand elle est max range à mon avis tu perds bon là c'est le même mais je crois qu'il veut pas trop jouer que ce soit on va pas faire que des rames l'étale à un moment donné il ya des gens qui sont chauds pour faire une room privée dans le chat levé la maintien que je sache on peut peut-être lancer ça vous aurez vu un peu le celestial ce que ça donne si j'ai fait qu'un adversaire zoning versus rushdown c'est normal de galérer tout à fait tout à fait non non mais moi je suis un perso enfin milia c'est un perso qui se joue au corps à corps et rame l'étale c'est un perso qui est designé pour se jouer de loin donc de base oui c'est normal c'est même voulu comme ça que je galère dans ce match-up il ya des trucs qui paraissent injustes quand même c'est dur 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 j'ai joué les mains pour un slayer dans le season pass 2 c'est possible mais ça paraît compliqué parce qu'il ya déjà un vampire dans le jeu justement et nagour youti bon qui se bat alors sur ce problème de station machin et encore lui mais oui mais lui on a déjà joué ensemble je crois un grand monde à part ça retient un caille ça peut être sympa le bien mais je suis nul et je sais pas c'est moi avant 45 bonnes minutes on sera encore live dans 45 minutes si tu veux si tu veux alors les 6p sont invulnérables j'avais pas vu ton message les 6p sont invulnérables au du corps frame 2 c'est vrai le problème c'est qu'il faut que ça touche quelque chose parce que vous alors attends comment on joue contre kai déjà voilà ça il faut pas le prendre en garde il a de la range il a de la range faut que je me méfie et ça va pas non j'aurai pas du burst à ce moment là en plus j'ai paniqué ça lui est fait d'aller mais qu'est ce que je fous là je rap tout ah non ça c'est positif en bloc aussi bah il a tout qui est positif en bloc kai c'est pratique tu joues un perso rush down et c'est toi qui te fait rush down par un blondin bon pas mal ok oui ils ont profité de la 3d pour changer un peu les costumes de tout le monde ah mais j'avais pas de furie j'ai voulu faire furie je l'avais pas ah j'aurais dû tuer voilà les fleurs permettent pas c'est bien de te mettre les gens de même niveau ensemble euh bah c'est toujours c'est toujours très compliqué c'est c'est toujours très compliqué de mettre de déterminer le niveau de quelqu'un pour le mettre contre quelqu'un qui a le même niveau tu trouveras pas quelqu'un qui a précisément le même niveau donc ça je peux comprendre que ce soit une galère là j'ai bait le burst mais je fais rien derrière parce que je suis un gros sac bah oui il chope devant sa gueule ok ouais c'est ça le niveau quand tu débutes c'est pas là dessus qu'il faut se focaliser tu vas être moins bon que plein de gens c'est normal mais t'es là pour apprendre ah bah il a baisé mon entière ok ok je comprends pas pourquoi il fait des boules alors que je suis en l'air je vois pas le mais bon ou alors il est dans ma tête depuis tout à l'heure il sait que je vais faire un quick fall je suis sûr que je peux les traverser ces boules miti je peux pas du tout les traverser très bien oh non on y croit la remonte à d'a ou pas là non on y croit pas du tout mais en même temps là j'ai été le mec le plus prévisible possible je vais envoyer un coup de téléphone pour lui dire tiens je vais faire ça est-ce qu'on va pouvoir rejouer ouais allez la revanche le mec savait il est dans ma tête il savait tout ce que j'allais faire avant même que je pense à le faire oh 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 putain, qu'est-ce que ça fait mal Oh che, oh che, ça c'est bien ça L'online est nickel, j'ai eu très très peu de matchs injouables sur plusieurs centaines jouées, c'est vraiment un bonheur Hé hé hé, je veux ça va Oh Merde j'ai fait le mauvais disque Alors il me fait ses boules là, pas pour me faire mal mais parce que vous avez remarqué que quand je les prends en bloc Je suis éliminé en jaune, j'ai backdash et je bouffe quand même Ha ha, je savais Ah oui, ça fait du bien ça Et quand je suis éliminé en jaune là, je suis en ce qu'on appelle en shock state Et tous ces coups font plus de block stun donc il est plus dangereux pour un pressing La jauge qui charge en bas c'est quoi ? En bas de l'écran, attention là, c'est les barres de fury Ça me permet de faire les cancel que vous voyez, ça permet de faire les fury, ce genre de choses Oh il a pas burst Ok, là par contre j'ai pas été bon Ok Oh c'est déjeulasse mais putain Quand tu casses un mur, tu gagnes un bonus de gain de tension exactement, exactement C'est pas grave, je prends Oh je suis mort, bien joué Tu gagnes un bonus de gain de tension et tu gagnes un petit bonus de dégâts aussi Ce qui est toujours bon à prendre Ok maintenant il va le faire à chaque fois, il est saoulé C'est pas grave, je prends Voilà, vire moi la moitié de ma barre, j'en avais pas besoin Ok Voilà, j'ai réussi à passer à travers une boule Ça fait le point Ça fait le point Je vous rappelle que nous regardons les meilleurs joueurs du monde qui se relèvent en faisant des furies comme un débutant de premier joueur Tout va bien Ouais mais là je sais plus quoi faire Nice, j'étais complètement paniqué là, je savais plus quoi faire C'est bien de se relever en furie surtout quand tu as de quoi hercer mais il avait pas de quoi hercer justement Si j'avais blottier là j'avais euh Après je dis pas que c'est pas bien de se relever en furie mais euh J'ai déjà puni en plus des relevés piffés comme ça et il continue d'en faire Enfin bon, il a gagné donc c'est qu'il avait raison de le faire à un moment donné On va pas refaire l'histoire Ah, y'a quelqu'un là-haut, c'est quoi ? Ah 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 ah, allez haut, ah ah oui, ah oui Ah ça va ressembler à rien Je trouve tendu, va casser du débutant, ça te fera du bien Ah 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 Alors là c'est vrai que les mots sont durs mine de rien en classé Alors par contre si vous voulez m'entendre râler Voilà c'est bon, il l'a fait C'est bon C'est pas possible C'est pas possible Je suis venu Un petit Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer Non c'est bon Non mais tu m'as pris pour un débutant non plus non ? Enfin C'est du Léo tout craché Bon c'est bon, il est pas hyper agressif pour un Léo je trouve Il faut qu'il joue plus Il faut qu'il joue plus débile quoi, je sais pas comment qualifier ça Il faut qu'il joue plus, je lâche tout, je branche le cerveau et je te passe dans le dos Bah ouais c'est ça normalement Voilà ça y est il commence Voilà normalement ça se passe comme ça contre Léo Ah voilà c'est parti Ok ok bon bah je suis désolé mec Ou meuf je sais pas Je pense qu'il a peur de Millia en fait Il se rend pas compte qu'il peut la défoncer si juste qu'il ne la respecte pas Voilà exactement Par contre faut pas déconner Merde Joli Il aurait pu faire Fury là, il aurait dû même Ah bah voilà Voilà ça c'est Léo ça Ça c'est un Léo comme on aime C'est un Léo comme on ne l'a fait C'est un Léo comme on ne l'a fait Ce ralenti au bon moment Ouais bah ouais Dash cross hover je trouve ça assez difficile à choper en réaction J'y arrive pas trop mal J'y arrive pas trop mal parce qu'en général ils le font toujours au même moment Donc tu sais à peu près quand tu dois le voir venir Mais c'est vrai que s'il le fait en neutral au pif là je le bouffe Non mais lui il est terrifié Sans déconner il respecte beaucoup trop Millia Il faut faire ça plus souvent Oh Ah merde Ah merde J'avais même pas vu qu'il avait lancé un dust C'est chose que je trouve que les joygles, les air combos marchent très très mal sur Léo aussi Ce qui rend encore plus le matchup difficile pour Millia Mais non mais mec tu vas pas prendre à chaque fois Ah merde Nice Il ose vraiment pas piffer souvent Alors que là les trois quarts de mes relevés S'il avait fait juste DP Et ça aurait marché Ce serait con de jouer Léo sans spam DP Bah il faut pas le faire comme un imbécile non plus Mais là Là il y a pas mal d'occasions Quand il voit que Je lui ai mis 6 chop de suite Tu mets un DP là dedans Tu calmes l'adversaire quoi Je m'attendais à ce que ça sorte au bout d'un moment Euh Que fait-on Que fait-on Ah bah Charn si tu veux On peut lancer une room On fait Ça te va Il y a des gens Je vois Charn Je vois Intello Je vois Quelques gens Qui ont peut-être le jeu Et qui veulent Si vous voulez on crée une room Je vous balance le code En public là Et puis vous venez Vous venez vous botre Ça vous branche Sacrément beau Ouais c'est de l'unreal engine Qu'ils ont un peu modifié Pour faire ressembler ça A un dessin animé À coup de cell shading Et compagnie Donc ouais Ah c'est vachement joli Qu'est-ce que Oh Giovanna Tiens c'est cool Putain le Giovanna Niveau 900 Méditodon Giovanna c'est compliqué Elle joue énormément au sol C'est pas un perso très aérien Donc je peux me permettre De sauter dans une certaine mesure Il faut juste que Que je la laisse pas démarrer Un pressing Parce que c'est extrêmement chiant À s'en sortir Après Ok ça elle connaît Ok joli Ok joli J'avais jamais vu ce truc marcher En entière Joli 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 J'ai toussé sur les dégâts de shop Ah non mais de toute façon C'est Millia Millia les dégâts de quoi que ce soit Oh oh Il a besoin d'être prêt lui aussi Millia les dégâts de quoi que ce soit Elle prend méga cher Ah non mais je suis débile Evidemment qu'elle va faire ça Nice Ok Je sais pas ce qu'il a voulu faire J'ai vu qu'il bougeait pas J'ai dit je vais choper Mais je sais pas ce qu'il a fait Il connaît tout ça Il connaît les phases Nice J'ai de la chance Oh joli ça Putain je me fais bait en plus Je vais perdre Ah je vais perdre Il a toutes ses barres Il va me défoncer la tronche Ah non Joli Je pense que tu peux arrêter Dash up et S à la place Le problème c'est qu'après le dash spécial Tu veux dire Après le dash spécial Je suis en négatif Donc il faut qu'il réagisse pas En fait Joli ça Nice Pourquoi il a pas bursté ? Il l'avait Il l'a pas vu Salut la rigée Ok Très bien Oh magnifique Joli 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 Ah mais elle est assez près Joli Ah mais elle t'a fait Joli 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 C'est de l'eau oh là là magnifique oh non ça va pas tuer non mais pourquoi il a bourré ça bon il a dû paniquer pourquoi il a bourré ça c'est pas un coup que tu fais encore encore bien joué ouais on peut faire non mais ça fait trois fois que je demande si vous voulez faire une roue mais j'ai pas de réponse donc à l'absence de réponse de victoire je prends ça pour un nom continue à te faire marcher dessus en classe et si ça passe c'est qu'il a raison mais ça c'est la règle on a ça aussi c'est vrai que c'est trop prévisible c'est pas un peu c'est pas un peu c'est pas un peu c'est pas un peu ah mais enfin ouais c'est pas grave je sors du coin ah bah non quand même je prends cher putain sans déconner pas le temps de taper joli t'as créé une room bah on va aller voir la room de shant alors shant qui après ce magistral 3-0 qui fait mal par là où il passe sortons d'ici il a le costume de Luffy de One Piece c'est rigolo quelle originalité c'est incroyable j'adore ça sortons du current lobby je sais pas comment on fait alors comment on rejoint la salle de shant ça se passe par où déjà faut que je revienne au menu principal c'est ça je crois ici il n'y a pas de moyen de rentrer dans la salle de quelqu'un sinon ce serait pratique mais du coup du coup ils l'ont pas fait donc on va revenir au menu principal c'est pas très grave bah oui on va faire ça j'en profite pour manger mes petits bronis du goûter alors c'est quoi ton code shant ? il l'a mis tout à l'heure voyons voir et le sponsor Tinder le sponsor Tinder et pour l'instant ils m'ont pas répondu ça marche pas je ne vois pas j'ai bien écrit le code il apparaît pas là il apparaît pas parce que ça aussi ce serait pratique sinon voyons voir c'est bien ça ouais bon et bah ça marche pas ça marche pas parce que les rooms ça fait ça parfois ça marche pas on va mettre Denis sur l'affaire pour le sponso bah de toute façon à l'heure actuelle j'ai déjà des Tinder gratuits sans être sponsorisé donc moi ça me va dans l'absolu je prends d'acheter des Tinder suite à un de mes streams je décline toute responsabilité en cas d'influence d'achat je ne suis pas payé par Tinder ni bon ça marche pas le search ID charn je suis désolé je peux pas vous rejoindre donc il faut qu'on se refarcisse 5 minutes de chargement pour retourner dans les rooms public team Twix c'est vrai que c'était bon les Twix c'est vrai que c'était bon les Twix si t'as des Kinder en étant sponsorisé c'est un sacré plus c'est vrai ça se réfléchit ça se réfléchit bah c'est toujours bon les Twix mais je suis en train de réfléchir je crois qu'on en trouve pas en bas de chez moi je crois qu'il y en a de moins en moins oui ça existe encore mais je dis ça parce que j'essaie de me rappeler du rayon confiserie du carrefour en bas de chez moi je crois pas qu'il y ait des Twix dedans en fait allez encore une rame létale parce que ça nous fait marrer ah bah non ça va pas ah alors là vous allez voir le gros problème de Guilty Gear Strive Online c'est que parfois ça te dit qu'il peut pas jouer tu sais pas pourquoi c'est quelqu'un contre qui t'as déjà joué auparavant il y a aucune raison pour que ça marche pas mais lui il te dit bah ça marche pas et tu vas te faire voir mais du coup bah nous n'avons du coup pas d'autre choix vraiment que celui d'aller nous faire voir il y a des Raiders je sais pas c'est oh une maille oh c'est une maille qui essaie bah tiens c'est une maille qui essaie de se qualifier pour être acceptée dans le Celestial Floor donc vous voyez qu'elle est à 5 étoiles là il faut qu'elle gagne 5 match et elle a le droit d'en perdre qu'un seul sur cette série de 5 donc lui il joue avec la pression moi je suis tranquille mais lui il joue avec la pression casse toi mais c'est pas mal ça on va mourir je suis mort la musique est trop bien on va juste la musique bon c'est pas le stage d'origine mais la musique est vraiment trop bien par contre j'ai gardé du bon côté je refuse un feu j'ai gardé moi j'avais jamais jamais vraiment pas la distance de mon combo là j'étais vraiment mal placé j'étais vraiment très mal placé allez on n'a même pas eu tout le refrain on essaie qu'elle puisse faire ça bon faut s'habituer un peu à ces timings chelou mais ça marche bon on 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 brise son espoir de riz là je lui ai enlevé une chance il a encore une autre chance de faire ses cinq victoires il a il a droit à une erreur donc ça mais s'il perd plus il peut encore se qualifier pour le célestia on 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 ça par contre c'est ça qui m'énerve on 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 mais comme c'est noïe il est pas obligé de respecter quoi que ce soit lui fait ce qu'il veut et s'en fout il est jeune et insouciant j'ai bien joué ça merde j'ai pas de burst je vais mourir joli alors on te dit oui faux suspect ça marche bien mes coudes ouais oh putain il m'énerve bien joué moi je maintiens j'ai une théorie comme quoi le avant point de Millia pour une raison ou une autre il est moins bien que celui des autres je sais pas pourquoi je me fais systématiquement stuff mon avant point je sais pas ce qu'il a que les autres ont pas ou l'inverse je sais pas mais je me fais systématiquement stuffer mon avant point ça arrive beaucoup trop souvent je sais pas pourquoi salut anti-temps voilà 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 bien qu'est ce que tu as bon là j'étais prévisible mais tout a plus de range tout a plus de dégâts tout a plus de positif tout a plus de tout rende moi ça je le ferai à chaque fois putain il va me le faire tout le temps oh il fait trop mal son combo sans déconner c'est normal ça pour toi tu veux punir son entière qui a wiffé t'as pas fini de retomber que tu prends déjà l'autre entière arrête de souffrir en face le dauphin change de perso on va peut-être devoir faire ça nice bon voilà voilà passer du côté dauphin dans la force malheureusement c'est chaud pour lui parce qu'il sait que s'il perd il se qualifie pas donc forcément il est chaud le mec il arrête de réfléchir tatsugeki partout oh là aussi là ah putain moi je fais nain joli joli il joue bien cela étant il joue bien il fait n'importe quoi dans l'absolu il joue bien il a des bons fondamentaux oh 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 normal ouais il va me tuer il va me tuer il va me tuer putain m'elle fait trop mal aussi j'ai vraiment pas droit à l'erreur avec milliers c'est assez fou quand même je sais pas comment je peux aller presser un perso qui a tout ce qu'il faut pour s'en sortir qui a plus de range bah c'est un peu le même problème que ram létal je suis en train de me rendre compte c'est un peu le même problème que ram létal 2 2 1 1 2 1 3 2 1 C'est parti ! Mais, ça meurt pas ? On va pas souvent d'adversaire avec Millia. Millia est pas un perso extrêmement joué. Elle est difficile à jouer en fait par rapport à beaucoup d'autres dans le jeu. Elle demande pas mal de taf. Et là je suis un imbécile mais je me jette sur lui. Il est comme un idiot. Ah comment je fais ? Là je vais mourir. C'est complètement débile ça les gars. Salut Karchou ! Sous-titrage ST' 501 D'habitude je les vois ces overheads. D'habitude je les bloque. D'habitude. Ça slow down tellement ton startup de jump que tu te fais taper dedans. Tu parles d'un autre match là non Charm ? C'est fou ouais c'est fou tous les dusts que j'ai pris là. C'est pas normal. Normalement je les bloque. C'est juste que normalement je les bloque mais tu sais pas s'il y a shop, tu sais pas s'il y a overhead, tu sais pas s'il y a Totsugeti, tu sais pas s'il y a... Il y a trop de trucs. Étant donné que je peux pas punir l'auto de Totsugeti, je suis obligé de le respecter. Et du coup il y a ce genre de choses qui arrivent quoi. Ah tu veux dire la shop spéciale ? C'est vrai qu'elle la fait jamais. Elle la fait jamais mais ça aussi c'est un truc qui me fait flipper. C'est vrai qu'elle la fait jamais. Voilà. Là je sais pas quoi faire parce qu'en plus vu qu'il y a un bouton de dash dans le jeu, elle peut backdash et garder sa charge. Et ça fait des dégâts de merde parce qu'on joue milliers. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Euh si, ces dégâts sont trop élevés. Ces dégâts sont trop élevés. D'autant que moi je joue milliers, il y a déjà pas beaucoup de vies. Mais j'avais... Oh putain ! Casse-toi. Je me suis looké. Mais je peux pas punir bordel ! Allez meurs ! Evidemment tu meurs pas, ça serait pas drôle. Ça c'est ce qu'on appelle le talent. Ah 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 ! Ah 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 ! La lecture du surfu, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Là je savais, j'étais dans sa tête, j'ai dit tiens, tiens il faut que je le fasse maintenant. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il faut que je le fasse maintenant. C'est parti ! J'attendais ki-burst, il a pas bursté, tant pis. J'ai fait 6p là par exemple. C'est un 6p qu'il a ce stuff. Joli. J'comprends pas, je comprends. Y'a un truc qui va vraiment pas avec le avant punch de Millia, sans déconner je vois. Les dégâts, les dégâts de tout, c'est Millia, c'est May. Joli. 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 J'arriverai jamais à te garder. Je sais pas pourquoi, les autres j'y arrive, elles, je vois pas son overhead. Je le vois pas. Je le vois pas. Je sais pas. Y'a quelque chose qui va pas. C'est dégueulasse, putain. Joli. 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 Ok T'as l'air de boxe dans tes jouets là super bien c'est pas ce que dit la vidéo Ah ouais M'intéresse Oh putain mais oui évidemment putain ça fait tellement mal J'ai pris un énorme risque là J'ai ouverts trop Vas-y laisse moi tranquille Ok C'est vrai qu'il a le bandit bringer Nice Nice Never knows Best sur Youtube Bah j'irai voir ça parce que Je soupçonnais déjà qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec le assist punch de Millie 1 J'ai l'impression qu'il marche pas dans des cas où il devrait marcher quoi Je me suis laissé surprendre par le reversal que j'ai pourtant gardé Je me suis laissé sur le C'est abusé ! Et là, j'aurais pas du burst aussi. Ouais, bah, le danger, le danger, il est en face de moi, quoi. On a tellement peur l'un de l'autre. C'est flippant. Allez. Oh, bon sang. Dur, dur, dur. Salut, Fredegonde. Ah oui, c'est vrai qu'il peut faire ça aussi. Je peux pas dans le Gunflame. Pourquoi il a whiff, mon truc, il avait pas encore atterri, c'est ça ? J'étais trop loin dans le futur. C'est dégueulasse, tu vois le truc, tu réagis comme il faut. C'est quoi ? C'est pas dur. Ah oui, c'est pas dur. C'est pas dur. Ok. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. mais j'ai raté m'apprendra je peux même pas le punir je le vois le faire devant moi là je peux pas le punir j'ai pas il a pris deux négatifs pénalty dans un match quand même c'est la première fois que je vois ça le mec c'est le sol qui fuit le plus zik préféré aller sympa mais les musiques sont bien globalement bon il faut aimer le rock de manière générale mais les musiques sont bien ok ok oh là là sérieux je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire à cette distance là j'aurais jamais cru qu'il allait pouvoir me choper quoi je le voyais beaucoup trop loin mais je peux rien faire j'avais même pas de furie je crois que j'ai voulu piquer la furie mais j'avais pas de furie j'avais pas de furie je suis mort en 10 secondes c'est incroyable je me suis fait massacrer ça dose quel état j'en ai en celestial allez encore un petit coup de sol gros niveau ouais gros niveau chez les autres surtout là pour l'instant moi je prends cher quand même je me défends mais logique 2 temps 1 temps 2 3 2 2 2 3 2 3 2 ça marche je sais pas pourquoi je fais pas ça plus souvent sans déconner ça marche tellement bien je je vais prendre cher je vais prendre cher ok il faut bourrer dragon monsieur seul oui c'est ça après c'est un peu le but de milia il faut forcer les mecs à respecter les pressings pour pouvoir leur manger un peu le cerveau quoi c'est un peu ce qui s'est passé ah mais il peut continuer le combo quand même parce que c'est seul il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut c'est son jeu regarde il fait ce qu'il veut par contre je suis con ok on sent le joueur jaloux un peu quand même j'aimerais bien pouvoir faire les combos de sol mais tu te rends compte comment ce serait fun c'est moi trenti ne me tue pas ne me tue pas parce que ça aussi ça marche en entière tout marche vas-y tu sais quoi il me gonfle je vais tu sais quoi tu sais qu'ils vont être là tu sais vous êtes vrai tu sais qu'il est dessus tu sais pas trenti tu sais trenti tu sais tu sais tu sais tu sais ah mais il a fait maintenant c'est la chope normale en plus parce que c'est vrai qu'il a une chope inchopable lui en plus oui c'est ça il fait ce qu'il veut faut surtout pas le contrarier parce qu'après on mais la barre de vie est pas linéaire il ya un damage réduit ce qui s'applique sur les combos quand vous êtes il ya plein de conditions en fait il allait choper aussi bien le mur c'est fait c'était une fuite j'ai arrêté ma fuiré je mérite pas je mérite pas bah non mais je veux juste pouvoir le punir je demande pas grand chose il le fait derrière moi laissez moi le punir j'ai raté la fuiré par contre c'est pas bien ça gratte ça parce que j'étais en bloc là j'ai pas bougé moi ma foi ça tue le combo à 15 coups qui fait moins de dégâts que les trois coups de l'adversaire bah voilà c'est un peu c'est un peu l'avis de milia in a nutshell je joue sur pc tilby il a bien il le berceau et c'est aussi parce que je les fais de manière beaucoup trop beaucoup trop prévisible mais ouais 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 si il a bien il a il a bien vu le berce allez une petite dernière console là quand même c'est pas oh j'aurais pu 6p là j'aurais même dû bon merde 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 Ok Le mur pète trop vite aussi J'aurais pu faire tellement plus mal S'il n'y avait pas eu le mur J'avais peur qu'il ne meure pas là aussi Ouais Maï fait très mal de toute façon Après il faut savoir un truc C'est que toutes les barres de vie ne sont pas égales Tout le monde ne prend pas les mêmes dégâts Avec le même combo Et Milia fait partie de ceux qui prennent le plus cher C'est la deuxième plus petite barre de vie du jeu Ah mais quel relou J'aurais pas du burst aussi là Quel relou Ce clou là Ce phare S Qui est à plus de en bloc Qui peut refaire Parce que pourquoi pas Qui a Salon Tu crocs Qui requesting Qui 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 Non, tu tentes un truc, tu dis « Tiens, il a sauté, je vais peut-être le punir. » Mais non, non, c'est toi qui prends moitié de barre parce que, bah, hé. J'en peux plus ! Bon, bien joué. T'as moins de portée, t'as moins de PV, t'as moins de dégâts, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez ! Il y a un partout, quand même. La belle. Allez, ma foi. Pétons une mûre. Ah, merde, c'est vrai que ça passe pas. Non, c'est vrai que ça, mais rien. Non, c'est vrai. voilà il a fallu la chercher celle là toujours le beurre c'est au pire moment possible mais c'est pas ça que je voulais voilà bon et niveau 299 quand même bon il veut bon il veut rejouer bon allez on a le temps on a le temps pour une petite dernière avant qu' il veut pas rejouer finalement bon si non si ok il ya combien de niveaux comme ça de niveau d'étage tu veux dire en classé il y en a 11 si on compte à non de niveau de personnage je crois pas qu'il y ait de limite il ya des persos qui sont plus qu'il ya des joueurs sur le sur le classé qui sont à plus de niveau 1000 qui ont dépassé le niveau 1000 je crois pas qu'il ya des limites hautes ouais 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 insupportable il a un meilleur rushdown que milliac est censé être le perso de rushdown du jeu c'est quand même fou hein et j'avais pas mon cancel que je pensais avoir salut the citizen il est marrant son costume on dirait qu'il porte une veste en jeans c'est rigolo c'est vraiment hein oh ce sera bien de pas rater la furie la prochaine fois ok critique pas les vestes en jeans ah j'ai pas critiqué j'ai dit que c'est sympa on dirait vraiment qu'il a une veste en jeans et c'est vrai que mike guyver il avait la classe avec sa veste en jeans ouais j'avais toujours pas le cancel que je pensais avoir c'est pas grave merde dans les années 90 c'était la classe c'est vrai qu'on n'en croise plus beaucoup on n'en croise plus beaucoup je suis sûr que ça se porte toujours ça peut toujours se porter correctement ok il ya renault qui porte toujours des alors après ce que vous voulez ressembler à renault ça vous regarde mais il ya renault qui porte toujours des il veut pas mourir c'est chiant d'avoir un perso qui a des dégâts de merde quand même et surtout une coupe mulet bah techniquement non c'est pas une coupe mulet là qui la solde il ya une queue de cheval un peu un peu anarchique ça c'est bien ça ok mais quel enfoiré mais c'est pas vrai c'est pas sûr oh 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 C'est parti ! Là j'ai fait le foufou Il faut savoir que c'est une shop spéciale Celle où il m'attrape et il m'écrase de l'autre côté C'est une shop spéciale Qui est inchopable Normalement je suis censé me relever en shop Quand il est au corps à corps avec moi Sauf que s'il fait ça Il est inchopable Et elle fait un bon tiers de gars De bord sur Millian Par défaut Ok 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 Putain Qu'est-ce que c'est frustrant ça Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah j'aime bien ça Ha 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 ! Ha ha ! C'est parti ! Ok ! Sol a peur ! Ah bah là, de toute façon, oui, il était beaucoup trop proche de la mort pour jouer le fou comme il l'a fait pendant... Ils sont pénibles, c'est Sol, on peut pas aller rush en Totsukiki ! Bien fait ! Ah là là ! Bon, on va dire que ça suffit, là non, il est quoi ? Ouais, il va être 18h, on va... Non, non, je suis désolé, Sol, c'était vraiment sympa de jouer avec toi, mais... Il faut qu'on plie, il faut qu'on plie... Exit the current lobby, on va retourner au main menu... Euh... Eh bien, écoutez... Écoutez, euh... Hop là, je vais changer de scène... Hop ! J'ai obligé d'aller le tab encore... C'est où ? C'est là ? Eh ouais, c'est là ! Euh... Écoutez, c'était sympa ! Je m'amuse toujours autant sur le jeu pour l'instant, donc je touche du bois, peut-être que ça continuera... Peut-être que dans un mois, j'en aurais marre, peut-être que... Voilà... En attendant, je voulais quand même vous montrer d'autres jeux, parce que je suis pas sûr que Guilty Gear, tous les week-ends, ça vous passionne autant que moi, donc... On va essayer de... On va essayer de varier un peu... Je pensais... Euh... Vous faire quand même le stream Tekken, donc ce sera... Euh... Si un jour, dans la semaine, je me lève et que je suis méga motivé, je fais un stream sauvage sur Tekken, et puis voilà... Mais ce sera... Sinon, ce sera... Ce sera samedi prochain, probablement, histoire de passer en revue tout ça, puis j'ai envie de jouer à Tekken un peu, c'est un jeu que j'aime beaucoup... Euh... Voilà... En attendant... Euh... En attendant... Hop là ! N'oubliez pas que je refais la pub pour ceux qui étaient pas là en début de stream, vous avez un superbe canard PC Hardware numéro 49 dispo en kiosque avec... Alors je l'ai pas dit, vous l'avez peut-être vu avec les reflets de l'écran là, mais c'est une couverture un peu plus rigide que d'habitude. Euh... Voilà, on en avait parlé avec l'imprimeur, on savait pas s'il allait le faire ou pas, et puis bah il l'a fait, il nous a mis la couverture rigide, donc c'est vachement cool. Euh... À part ça, le magazine, comme vous le connaissez, on n'a pas changé la formule, on n'a pas... Voilà, ça parle... Alors oui, voilà, justement, gros dossier sur le Bluetooth, comme vous le voyez en couverture, ça parle de tout d'un point de vue technique sur le Bluetooth, la latence, les codecs, les encodeurs, les DAC, les puces Bluetooth qui changent selon un casque ou l'autre, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire avec du Bluetooth audio. Il y a aussi un dossier sur les trackers Bluetooth, tout ce qui est AirTags, là, dont vous voyez la pub à la télé, euh... des petits tiles, des trucs comme ça, euh... avec un petit volet légal pour savoir ce qu'on peut faire avec ou pas. Il y a euh... un dossier, un gros dossier que j'ai écrit sur les crypto-monnaies dont je suis assez content parce qu'il passe tout en revue de A à Z pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que les cryptos, c'est quoi la blockchain, euh... comment ça fonctionne le Bitcoin, l'Ethereum, toutes ces conneries, c'est quoi le NFT, etc. Si vous voulez savoir quelque chose, si vous avez des questions que vous ne comprenez pas tout sur les cryptos, je pense que c'est un dossier pas trop mal à lire pour comprendre un peu tout ce que vous pourriez rencontrer. Et surtout, euh... pourquoi il faut pas mettre toutes ces économies dans le Bitcoin. Euh... demandez aux gens qui ont écouté Elon Musk, ils vous en diront autant que moi. Euh... voilà, à part ça, il ne me reste plus qu'un à vous remercier infiniment de m'avoir suivi, euh... de m'avoir suivi aujourd'hui pour cette petite session Guilty Gear. Euh... j'adore toujours autant de jeux, j'espère que ça vous plaît aussi. Euh... voilà, en attendant, qu'est-ce qui se passe d'autre, euh... sur la chaîne ce soir ? Il n'y a rien d'autre de prévu sauf, euh... éventualité de stream sauvage, mais sinon vous retrouvez demain, euh... Agbu sur Carball Space Programme. Euh... c'est plutôt sympa. Alors, je voulais qu'il m'apprenne à jouer, mais lui il joue sur une version qui est tellement modé qu'il y a des fonctions qui ne sont même pas, moi, dans la... la version de base que je... que je connaissais, donc peut-être que j'essaie d'installer les mods qu'il a... qu'il a balancé pour refaire la même chose. Mais j'y comprends rien, j'y comprends rien, j'y comprends rien. J'ai lancé une fusée dans l'espace, c'est vachement plus compliqué que de lancer un mec, euh... contre le mur et de péter le mur avec, donc euh... donc je fais ça. Voilà, euh... Ouais, Castagne, Chilissime, écoutez, ça me fait plaisir, euh... merci de m'avoir suivi, euh... à très bientôt, je vous souhaite un très bon week-end, euh... une très bonne soirée, et je vous dis, hop là, je vous dis à la semaine prochaine. Et c'est quoi, moi, ma scène de sortie ? Ah, attendez ! Attendez avant de partir, là, je me rappelle maintenant avant de partir, on va voir si on peut pas faire un raid, peut-être. Qui est-ce qu'on peut raid ? Hop là, revenons sur cet écran. Qui est-ce qu'on pourrait raid ? Qui est... Qui est en ligne ? Voilà, dans mon interface, lancer un raid sur une chaîne, voyons voir ça. On a quoi ? On a quoi ? On a Boulet qui dessine, on a Ponce qui joue à World of Warcraft, on a Best Marmott qui joue à Final Fantasy XIV, et on a, euh... Rass Meltor qui fait du Rocket League. Ou quelqu'un d'autre, si vous me suggérez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse ? Moi, j'aurais envie d'aller voir du FF14, tiens, parce que je suis curieux. Boulet ? Boulet, ça vous intéresse ? Ouais ? Ok, bah alors on va faire un petit coucou à Boulet, dans ce cas. Alors, Boulet, Boulet, Boulet... Tac ! Je lance ça là. Je clique sur le raid. Euh... Je sais pas où s'est mis la fenêtre. Où s'est mis la fenêtre ? Ça a pas lancé le raid, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas utiliser Internet, indécidément. Un problème est survenu... Écoutez, euh... mon... mon... Je sais pas, je sais pas, il veut pas raid, il me dit... Oui, mais alors, euh... vous comprenez Internet en 2021, c'est compliqué. Je sais que Twitch était pété hier. Si ça se trouve, c'est toujours pété aujourd'hui. Ouais, voilà, euh... Ça vous dit que le raid a été annulé. Bon. Eh bien écoutez, vous savez quoi ? Vous allez taper, euh... Twitch.tv slash Boulet. Et vous allez lui passer le bonjour de la part de Canard PC, s'il vous plaît. On a qu'à faire comme ça. Voilà, hein. Allez, Twitch.tv slash Boulet. Vous lui dites bonjour de la part de Canard PC. Vous lui dites que Oni lui passe le bonjour. Et euh... Et moi, en attendant, euh... Je vais arrêter ce stream pour de bon. Parce que, bah, il veut pas raid, il veut pas raid, hein. Et euh... Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Ah, c'est Boulet Corp. Alors, c'est Boulet Corp. Twitch.tv slash Boulet Corp. Allez, ciao, bon week-end. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...